Merci Monsieur le Président. Manifestement la non-compensation par l'état des dépenses de la sécurité sociale fait débat. En tout cas elle pose un certain nombre de questions mais à la fois Madame la Ministre et avant elle notre collègue Sandra Mottin ont pourtant eu l'occasion de rappeler très calmement que des écarts ont déjà été observés et que je crois la situation de l'hôpital ne se joue pas ici, maintenant et ce soir. Mes chers collègues, moi je veux que nous nous rappelions les engagements du Président de la République le 10 décembre dernier. Je veux aussi que nous nous rappelions les mesures qui ont été prises pour améliorer le pouvoir d'achat des Françaises et des Français en réponse à la crise des gilets jaunes. Et puis je veux aussi quand même qu'on se rappelle ici que ce budget c'est aussi celui de la diminution de 5 milliards d'euros d'impôts. Notre devoir aujourd'hui c'est donc de poursuivre l'effort qui a été entrepris depuis le début du quinquennat dans un esprit de solidarité mais aussi de responsabilité. Et notre responsabilité c'est de redresser les comptes et c'est un engagement qui est d'ailleurs cher à mon groupe, c'est bien de redresser les comptes et non pas d'augmenter la dette. Pour autant, pour autant nous serons exigeants. Et notre exigence c'est de garder une boussole pour davantage de justice sociale. Aussi, Madame et Monsieur les Ministres, nous serons très attentifs aux engagements et aux mesures fortes que vous prendrez pour l'hôpital et pour les soignants, pour la dépendance et bien sûr pour la famille. Pour toutes ces raisons, en responsabilité et avec exigence, nous voterons contre ces amendements de suppression. Je vous remercie. Merci.